Voilà, donc Emmanuel, je te laisse à parler. Bonjour, je suis Emmanuel Roguet, je suis directeur technique du Centre de Responsabilité Technique Hébergement, appelé aussi CRT Hébergement. Je vais d'abord présenter le contexte du CEDES, dans lequel cadre on a monté cette restructure. Après je vais vous présenter la plateforme nationale d'hébergement mutualisé. Puis après les fonctions d'activité du CRT Hébergement, je vous ferai après un zoom sur la mise en œuvre de certaines solutions qu'on a adoptées pour l'industrialisation de la production. Et après je vous ferai un retour sur l'industrialisation et la consolation des tableaux de bord, ce qui nous sert au pilotaire. Donc le CNS, c'est en fait une organisation qui est née d'un besoin de regrouper des ressources informatiques au niveau national. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les applications en rectorat sont dissimilées sur l'ensemble des 33 rectorats. Et ce qui pose des problèmes de maintien et d'exploitabilité, il faut savoir que par exemple pour les bases de RH, il y a 950 bases de RH sur l'éducation nationale. Donc c'est quelque chose qui devient quasiment maintenable en termes d'exploitabilité. Donc il y a eu une volonté de tout regrouper, ces grosses applications au niveau national. Donc pour ce faire, on a mis en place différentes cellules qui sont des CRT, qui sont responsables de domaine technique, et des CES, des centres d'exploitation et de services qui ont en charge les applications mutualisées. Pour héberger tout ça, on a monté une plateforme d'évernement mutualisé, que je vais vous présenter après. On essaye, pour s'organiser, d'utiliser le référentiel ITSM, donc avec logiciel ITSM. Et aujourd'hui, sur le site, on exploite plus de systèmes d'information, donc des logiciels qui servent à la formation à distance. Il y a le P- de PLE, donc c'est 140 000 PAY quand même, SIREN, donc le fameux système de RH. Il y a le système de liste de diffusion aussi, etc. Donc on a un engagement de service, donc ça c'est les CES et le CES qui ont un engagement de service auprès des rectorats. Et on a un dispositif de supervision 24-24-77 en partenariat avec le ministère de l'Intérieur. Donc c'est-à-dire que sur toutes les heures non ouvrées des CES au CRT, on a en fait le ministère de l'Intérieur qui intervient sur le PNR. C'est essentiellement au niveau, enfin c'est différent pour l'instant du POP. Donc en fait, on fonctionne comme ça, c'est-à-dire que le CNS regroupe des CES et des CRT et une cellule centrale de pilotage. Donc les CES qui sont dédiés en fait à des thématiques applicatifs, donc FCL, 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 etc. Et les CRT sont en fait dédiés à des briques techniques. Donc on est tous répartis sur l'ensemble des territoires. Pour la plupart, c'est des anciens pôles de soit de développement, soit des pôles de responsabilité. Donc en fait des cellules qui avaient déjà un certain lead sur soit des domaines, soit des applications. Par exemple, le CRT et réseau. Réseau et sécurité opérationnelle était anciennement un pôle de réseau. Donc il y a un petit coup d'exception au CRT d'Hébergement, c'est-à-dire qu'à Aix, on est la seule académie à avoir externalisé notre salle de machine. Donc ça c'est en 2008. On a hébergé notre salle chez un prestataire privé, donc c'est l'hébergement sec. On garde tous les gestes de proximité, on garde donc les réseaux et l'exploitation de nos serveurs. Par contre, pour tout ce qui est vraiment hébergement, électricité, climatisation, etc., c'est un hébergeur qui nous assure cette fonction. On a bougé notre salle de machine en fait suite à plusieurs pannes de climatisation et de pannes électriques qui sont arrivées en pleine publication du bac, qui nous a posé des problèmes. Et en fait, remettre notre salle à niveau aurait coûté plus de 300 000 euros. Et puis clairement, ce n'est pas notre cœur de métier. Donc depuis quand on a hébergé notre salle à l'extérieur, on n'a eu aucun incident, et ça nous coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Alors, donc fort de cette expérience en fait de virtualisation et de cette capacité à gérer en fait une salle déportée, donc nous sommes devenus CRT hébergeur. Donc on gère plusieurs salles. Donc on gère trois salles, deux salles à Paris qui sont vraiment le cœur de la PHN et une salle à Siotat qui est dédiée aux environnements de projet. Donc cette salle, c'est en fait un dual site. Une salle est située à Clichy, une salle est située à Collégien. Il y a une quarantaine de kilomètres entre les deux sites. C'est opérationnel depuis 2012. Donc on commence à avoir une petite expérience dessus. Tout le déploiement a été assuré par les équipes du ministère. Donc on a été aidé de prestataires sur certaines briques un peu particulières, que je vais vous présenter après. Sinon, en fait, le but du jeu, c'était d'avoir en fait une redondance maximum entre les deux salles. Donc tout est doublé. Donc que ce soit les liens externes ou les liens entre les deux salles. Donc on a deux liens 10 gigas entre les deux salles au niveau réseau, deux liens 4 gigas fibre dédiés au stockage et deux liens 8 gigas fibre dédiés au serveur pour accéder soit au stockage, soit à la SOGA. On a des liens vers l'extérieur sur chaque site et on a aussi en fait un lien vers le réseau interministériel de l'État. Donc un RIE, c'est assez récent ça. C'est par là qu'en fait que le ministère de l'Intérieur surveille, assure la supervision de nos infrastructures. Et on sépare aussi ce biais-là pour nous envoie des données vers le ministère de la Justice. Donc un peu plus en détail, voilà comment on a monté la salle. Donc on a en fait un étage réseau qui est entièrement redondant. Puis après, un étage de répartiteur de charge composé de 4 F5, des normatifs actifs. Aujourd'hui, on a 6 châssis, bled complet, donc 96 lames. On a une soixantaine de serveurs rack, pratiquement uniquement des mâtes de données. Au niveau du sein, on a deux types de baies. On a un métro-cluster que je vais vous présenter après et deux baies compétenantes. On a aussi deux serveurs de sauvegarde. Donc nous, on utilise la solution TSL qui est entièrement répliquée. C'est-à-dire que les sauvegardes du site A sont répliquées sur le site B et inversement. C'est-à-dire qu'on peut perdre soit une VZL, soit une RADOTL, soit un serveur de sauvegarde sans imparter la production. Donc, moi, je représente le CRT Hébergement. Donc, nous sommes en charge de l'hébergement des infrastructures, donc de la PHM, de la plateforme que je vais vous montrer, et la CIOTA. La CIOTA, c'est une salle qui est chargée, enfin, qui héberge les environnements de projet de SIREN et un petit peu au psychospect. Donc, au début, c'était une salle qui était mutualisée avec le RECTORA. Aujourd'hui, c'est des éléments qui sont complètement séparés. Et donc, on héberge techniquement l'infrastructure de la PHM, la CIOTA, et nous sommes le centre d'expertise technique pour l'infrastructure d'hébergement. Donc, plus précisément, notre mission, c'est d'assurer le MCO de plateforme, de maintenir les infrastructures au niveau présentif et curatif, c'est-à-dire d'être en capacité de proposer des patches sur le matériel, de les appliquer, et maintenant, on essaie de faire de plus en plus de préventifs sur le matériel. Alors, garder les infrastructures alignées sur les standards établis en menant des audits internes régulières, c'est audits internes et externes, en fait, c'est-à-dire que de temps en temps, on fait appel à des prestataires, que ce soit VMware ou Resat, pour vérifier que ce qu'on produit est conforme, en fait, aux standards de bonne pratique de la production. On exploite les technologies liées aux déformes intérieures, c'est-à-dire qu'en fait, on est responsable de la virtualisation, de la sauvegarde, du stockage, des OS, de l'hébergement, 7 ans, et la sauvegarde, je vous l'ai dit. Et en fait, on est aussi également chargé la sauvegarde des systèmes des composants d'infrastructures en accord avec la politique de sauvegarde définie par l'ACS. C'est-à-dire qu'en fait, on se déboute, quand on crée un environnement, quand on crée une application, quand on héberge une application de l'état de l'homme, on s'accorde avec l'exploitant pour définir la politique de sauvegarde et l'appliquer. C'est-à-dire qu'on pourrait faire, on héberge pratiquement que la VM, donc on pourrait opter pour la solution de simplicité, c'est-à-dire faire la sauvegarde de VM. C'est un choix, c'est une capacité que l'on a, qu'on préfère réserver uniquement aux machines qui sont compliquées à construire, c'est-à-dire sur lesquelles il y a eu vraiment beaucoup de travail. Et pour le reste, je préfère qu'avant le sauvegarde traditionnel, c'est-à-dire faire des dons de base, etc., pour que l'exploitant reste complètement maître dans son système d'exploitation. C'est-à-dire qu'on a des applications qui nécessitent des synchronisations entre des fichiers NFS, entre la base de données, etc. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire au niveau sauvegarde VM. Par contre, c'est quelque chose qu'on est capable de faire au niveau fichier. Donc je préfère que l'exploitant soit sûr de la cohérence de son système d'exploitation, de son application, et donc il conserve la main sur son sauvegarde. Donc on gère aussi à la suite la capacité de ressources. Donc en fait, on fait la gestion de capacité, la capacity planning sur les différents éléments. On réalise les différentes demandes de travaux. Donc on réalise la production. Et on est en charge aussi de la résolution des incidents et des problèmes. On est en charge des changements à mettre en production. On pilote la prestation d'hébergement. On produit la franchiselle d'infrastructures, ça j'y reviendrai après, en collaboration avec l'hébergeur et l'ACSRT. Et enfin, on fait la veille technologique. Donc je vais vous faire un petit zoom sur différentes technologies qui sont présentes sur la PHN. Donc on a un métrocluster en état où on est en train de faire revolver au niveau de l'OS. C'est-à-dire qu'en mettant un cluster datant de table, c'est une technologie qui n'est pas très courante, qui n'est pas exceptionnelle, mais qui n'est pas très courante. C'est-à-dire qu'en fait, on a le stockage qui est réparti sur deux contrôleurs et sur les deux sites. C'est-à-dire qu'on a un contrôleur affiché, un contrôleur affiché, un cogier, pardon, et qui sont entièrement rendondants. C'est-à-dire que je peux perdre un contrôleur, je peux perdre un tiroir, je peux perdre un switch FC, je peux perdre n'importe quel élément. On continue à être en production. Si on fait une basse-lube, c'est-à-dire que si je perds complètement un site, je perds un clé. Pour le UFS, je ne perds rien au niveau la file. Pareil, le retour arrière, c'est un clé. Donc on a là une solution qui est d'une robustesse impressionnante. On l'a mis à mal quelques fois, que ce soit lors de tests ou lors d'incidents. C'est-à-dire qu'on a déjà eu une perte de tiroirs. En production, on a eu zéro incident. Ça ne s'est pas vu à tout moment. Voilà, c'était juste un petit faux-fils sur ce site avec nous qu'on a apprécié particulièrement et qu'on va continuer à développer. Une étape aujourd'hui a fait beaucoup évoluer son OS et en fait, on pourrait aujourd'hui avoir plusieurs noeuds, c'est-à-dire que par site pour soit avoir des vénements répliqués si on veut faire du stockage un peu plus bas de gamme, soit pour pouvoir faire de la migration plus facilement ou offrir différents niveaux de services sur le stockage. Donc on utilise massivement VMware sur l'ensemble des deux sites que ce clichy, l'Algien et la Siotat, on héberge plus de 2400 VM. Donc on est aujourd'hui en v-center 6, donc toute la suite v-6, etc. On utilise à peu près tous les modules, donc pas le v-sac, pas le stockage, ni le réseau virtuel, autrement de l'utiliser de la suite. On a choisi, alors c'est juste le petit focus que je voulais faire, c'est qu'en fait, à partir de la v-center 6, on a la possibilité de sortir la plateforme de services contrôleurs, donc c'est un petit module qui sert en fait à gérer l'authentification, les licences, et encore les licences et les certificats. Donc le fait de l'avoir sorti du v-center, ça va nous permettre d'intégrer plusieurs v-centers en gestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en capacité de migrer une machine de la PHM, donc de Paris, vers la Siotat. Bien sûr, on n'a plus de l'arrêter pour un changement de réseau, mais on est en capacité en tout cas de faire du v-motion de Paris vers la Siotat. On va essayer aussi... Alors le problème qu'on a, c'est que du coup, notre architecture est assez dépendante du bon fonctionnement du v-center, même si c'est pas bloquant, c'est-à-dire qu'on va recouter un v-center sans que la production s'arrête. Par contre, pour la gestion, on en a vraiment vraiment besoin, surtout qu'on utilise des v-suites, etc. Donc ce serait relativement impactant d'avoir un panne du v-center, donc on va le mettre en redondance. Jusqu'à maintenant, on faisait juste de la redondance de la base de données et ce qu'on va mettre aujourd'hui, c'est un répartiteur de charge afin de pouvoir avoir un v-center sur chaque système, un sur Pichy, un collégien et pouvoir disposer de la haute disponibilité sur cet élément. Je vais vous parler maintenant de la solution sur la date de satellites qu'on a mis en œuvre et pourquoi est-ce qu'on avait fait ce choix-là. Donc la problématique qu'on avait, c'est qu'en fait on a un parc important, donc je vous ai dit, plus de 2400 VM, un réctorat moyen c'est à peu près 400 VM en gros et on a grossi, c'est-à-dire que de janvier à maintenant, on a fait plus 450 VM. Donc on a une forte croissance, donc on a une gestion d'un parc important qui n'est pas forcément évident. que les éditeurs demandent éventuellement de figer les versions de Red Hat. Donc c'est pas évident pour la problématique pour gérer les correctifs de sécurité, c'est-à-dire que une version, une fois qu'elle est figée, comment est-ce qu'on fait pour diffuser cette sécurité ? Le suivi du déploiement, pareil, une fois que la machine est créée, comment est-ce que je peux l'exploiter derrière ? Comment je peux faire un audit de mon parc ? Gérer les configurations, c'est-à-dire que j'ai tout d'un coup un changement d'un fichier de DB, de DB, peu importe, comment est-ce que je peux diffuser facilement sur l'ensemble du parc ? Comment est-ce que maintenant, après, je peux promisiver des machines et enfin, commencer à envisager vraiment l'industrialisation de production ? Donc, la librairie qu'on a mis en place, c'est à partir de Red Hat Satelix 5.7. Donc, ça nous permet d'avoir une gestion du cycle de vie et des errata, une centralisation des configurations, centraliser aussi les audits de sécurité, de faire du provisioning et on a également monté une infrastructure de construction de RPM, donc de package, pour pouvoir faire en fait un repository propre à la PHM. donc ça ressemble un petit peu à ça, c'est d'ailleurs qu'en fait, quand on a une machine Red Hat, les trois quarts du temps, on l'enregistre sur Red Hat Network quand on veut faire une mise à jour, on fait YouMovet, etc. Pas de problème. Le problème qu'on a, c'est qu'on est sur des versions figées et avec une exigence forte des demandeurs pour que les OS que l'on livre, enfin, les environnements que l'on livre soient reproductibles et figées. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on enregistre la machine sur Red Hat Network, c'est pour ça qu'on a mis en place un Red Hat Satellite qui est en fait une sorte de proxy, c'est-à-dire que ça on a les images du Red Hat Network et on choisit après ce qu'on diffuse sur les machines. Donc le Red Hat Satellite lui est hébergé à la PHM et à la CIOTA pour l'instant on a un Red Hat Proxy qui permet d'avoir les images à l'identique sur ces environnements de projet ou de développement. C'est quelque chose qu'on va pousser énormément c'est-à-dire que pour l'instant on en a un à la CIOTA, d'ici peu on va en avoir un à Mijon, on a un qui est prévu à Bordeaux, un à Toulouse après et on en aura aussi un Montpellier. C'est-à-dire que la volonté c'est que dès la conception du logiciel donc dès la phase de développement on ait les mêmes images, les mêmes OS, les mêmes packagings pour faciliter l'intégration sur le site de production. Donc ça c'est l'architecture un peu plus détaillée. Donc les machines elles sont complètement à droite donc en fait elles ont à leur disposition des dépôts donc des packagings, des APN et on les provisionne à volonté. C'est-à-dire que sur la page on a un satellite qui est synchronisé donc lui avec le RADAP network et après on met à disposition des machines, du client soit l'équivalent de ce qu'il y a chez la RADAP network mais figé. Par exemple je mets juste une 6.4 donc elle a tous les répositories de la 6.4, la 6.9, etc. On peut mettre à disposition des cadeaux des spécifiques par exemple si je veux mettre un open office, etc. de la sous-figée je peux le faire. Et enfin on est en train de construire le ministère des Éducations National Channel donc un repository qui est propre au packaging que l'on souhaite voir sur les machines. Donc ce sera du DB2, du TSM, etc. Du NJBOS qui sera monté avec les spécifications voulues par le ministère de l'Education Nationale. On a aussi la possibilité de pousser des fichiers de configuration pour homogéniser le part donc le DNS, le NTP, etc. On le pousse à partir de cette solution-là. Cette solution nous permet aussi de provisionner les machines c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on fonctionnait, on construisait un template VMware qu'on essayait après de configurer au mieux, c'est-à-dire on faisait tous les fichiers de configuration NTP, DNS, etc. Au niveau sécurité on appliquait les bonnes pratiques et après on le débrayait par plénage. Le problème de cette méthode c'est que d'abord on commence à en avoir beaucoup, on a pas mal de versions de RESAT en production donc les fermiers c'était compliqué quand on voulait juste faire une diffusion d'un changement de configuration il fallait qu'on modifie l'ensemble de ces templates ce qui n'était pas simple et on n'avait pas la possibilité de gérer les machines physiques un template VMware je ne pouvais pas l'utiliser pour des machines physiques donc on a mis en place un cobbler qui nous permet en fait d'utiliser de créer des machines en barre métal donc du coup on a exactement la même production les mêmes configurations que ce soit de machines physiques une machine fiatuelle une machine quand elle est produite c'est juste une coquille on fait juste un disque du CPU de la RAM du réseau et on la construit uniquement à partir de ça donc sur la machine physique forcément elle a déjà son disque dur sa RAM et son réseau etc et du coup on construit les machines identiques et c'est reproductible sans erreur mais sûr de ce qu'on produit donc une fois que la machine est construite donc une fois qu'on a juste monté la coquille vide elle a la possibilité on la branche sur la redacte satellite et elle a à disposition les RPL ou les fichiers de configuration pour terminer la machine pour qu'elle soit prête à la production pour faire une machine une VM c'est-à-dire de la coquille vide jusqu'à la machine prête à la production on en a pour 10 minutes avec cette méthode c'est un autre en tout vraiment c'est aucune action manuelle avec le radio de satellite on a un morceau qui s'appelle aussi le OpenScape qui nous permet en fait de faire des audits de sécurité et de livrer en fait un petit rapport à la web pour montrer qu'on est toujours dans les standards dans les bonnes pratiques au niveau ALS donc c'est l'outil qui s'appelle OpenScape qui vérifie la présence des droits actifs de machine il vérifie aussi que les basants que les bons droits sont fixés sur les fichiers sur qu'il y ait les bons démons soient lancés etc donc après ça ressemble à ça en fait on a un rapport d'audit qui est fait par pour chaque machine et là en fait on a un petit bout de rouge parce que l'ipetable n'est pas n'est pas activé sur la machine donc ça permet en fait d'être sûr qu'on est toujours conforme aux bonnes pratiques de sécurité on a enfin la possibilité de gérer des errata c'est à dire qu'une machine quand on la place sur le radar de nettoie quand on fait une modette on récupère le dernier paquet donc si on est sur le 6.4 on va récupérer aujourd'hui des paquets de la 6.9 donc c'est pas c'est pas du tout ce qu'on voulait nous on voulait l'excuser à volonté mais on voulait pouvoir quand même le faire c'est un on voulait pouvoir l'excuser un page de sécurité un correctif ou une amélioration c'est les trois types des errata possibles sur un OS et ce qu'on a la possibilité de faire aussi c'est d'abord de pousser sur la pré-prod valider en pré-prod et une fois que c'est validé en prod on pousse en prod on ne peut pas pousser enfin on nous est interdit la possibilité de pousser un correctif directement sur la production donc l'outil nous permet aussi si on diffuse massivement un badge correctif d'avoir une possibilité de faire un retoir à partir de la construction pour aller loin sur la construction de la machine on souhaite mettre à disposition du packaging dédié enfin personnalisé créé par le mail donc je vous ai parlé de DB2 JBoss dérapage etc donc en fait on a mis en place une solution qui permet de réaliser ce packaging donc avec l'ensemble de ces briques je n'ai pas voulu les détailler c'est un petit peu un petit peu fastidieux mais c'est juste que en fait quand on le problème qu'on a actuellement c'est que quand un utilisateur dépôt une application il se retrouve confronté à éventuellement le fait que la construction du packaging la construction de l'applicatif a été fait sur une version supérieure à la demande réelle du DAT ça c'est le problème qu'on a souvent entre le développement et après la production ce qu'on voulait faire c'est en fait fournir aux utilisateurs un environnement de construction qui soit bâti sur ce qu'on diffuse en production c'est à dire que là si un RPEM que l'on construit a besoin de dépendance il va aller chercher sur notre RADAT satellite donc si on construit une application du RADAT 6K par exemple il va aller chercher avec nos canaux qui sont présents sur la 6K qui n'est pas sur les derniers canaux donc on résout comme ça nos problèmes de dépendance et on simplifie l'intégration sur la PHM l'avantage aussi c'est que du coup on peut construire une machine directement c'est à dire qu'une machine si on sait que ça va être un DB2 et bien on va pouvoir dès le provisionnement de la machine lui dire installe ce paquet donc elle va être arrivée livrée avec la partie applicative et une partie applicative qui va être personnalisée selon les désirata du ISSA ou des questions donc tout ça c'est une démarche que l'on a pour simplifier la création des environnements donc vraiment arriver à de l'industrialisation ça fait grincer un petit peu des denses le fait d'arriver à un standard comme ça parce que souvent les gens sont habitués à avoir leur petite machine avec leur petite spécification etc et dire que à la PHM pour l'ensemble des applications qu'on héberge avoir un socle commun avoir une machine ça se fait pas sans peine mais on y arrive il faut beaucoup beaucoup de pédagogie mais on y arrive l'avantage qu'on en tire c'est d'avoir une reproductibilité c'est-à-dire que quand on demande un environnement 6 mois à prendre on est capable de le reproduire et c'est surtout on a un gain de temps de production qui est énorme notamment fiabilité etc c'est vraiment un gain un gain qui est non utilisable donc voilà un peu le parcours qu'on a c'est-à-dire qu'au début on avait juste des scripts pour construire les machines c'est-à-dire un groupe de powerchair en fait on crée les machines et puis après on les remplissait toujours à coup de script pour les fichiers de configuration donc aujourd'hui avec le RADAT satellite on a une gestion de configuration qui est externalisée enfin qui est donc qui est poussée par la RADAT satellite on a la possibilité de gérer les standards de sécurité grâce à Prescape on a la possibilité de manager les versions et les pages en poussant deux puits satellites si on veut diffuser un patch de sécurité un patch actif on a la possibilité de le faire de façon massive et on a la possibilité de faire du provisionnement automatique avec du kickstart on a commencé donc à faire le packaging audiciel donc c'est la solution de la construction de la PM que je vous ai montré au niveau de la gestion de sécurité avancée c'est une brique qui est mise en place par le CRT-RSO donc ils sont en train de mettre en place des outillages pour pouvoir tester de bout en bout la sécurité donc depuis accès web jusqu'à la base de données on va pouvoir faire la déploiement de configuration avancée donc intégrant aussi la partie middleware et après les briques qu'il nous reste à faire c'est l'orchestration donc là on va à partir de septembre mettre en place V-RELAS orchestrator donc c'est une brique de V-O-R qui va pouvoir nous permettre d'ordonnancer la création des machines et les différer par exemple pour pouvoir faire une création de machines la nuit le week-end etc donc ça c'est l'outil qu'on va mettre en place à partir de septembre à priori on dirige j'ai pas du tout ce terme là vers un cloud de l'informatique enfin l'infrastructure as a service le public qui serait intéressé par cette offre en fait est assez réduit chez nous ce serait un public de développeurs pour la production et la pré-production c'est pas franchement quelque chose qu'on a un visage de mettre en place mais il y a un petit peu de demande de faire de la machine un peu à la demande donc c'est une offre sur laquelle on se dirige quand même je vous parlais de l'industrialisation et de la consolidation des tableaux de bord donc tous les mois on se renie entre les différents CRT et SES donc sur le réunion de coordination interne et en support on utilise des tableaux de bord qui jusqu'à maintenant enfin jusqu'à à peu près janvier étaient uniquement Melville c'est à dire qu'on faisait des collectes de supervision de capacité d'usage et puis et puis aussi une remontée un peu humaine en fait de donc de de notre activité et c'est quelque chose qui nous prenait énormément de temps à chaque équipe et répéter tous les mois c'était quelque chose qui commençait à être difficilement difficile à tenir sur un panique donc ce qu'on a eu en place c'est donc une automatisation de s'écrassent une tableau de bord donc chaque mois en fait on consolide encore jusqu'à maintenant on consolide manuellement des différentes données donc de cas d'activité et d'usage d'un dossier etc c'était donc là la source est assez hétérogate et donc on a mis en place donc vous pouvez vous le dire donc des automates pour remonter tout ça on a mis aussi en place un autre pot donné donc avec du BO pour utiliser en fait sur les positories donc aujourd'hui ça ça c'était là donc il y a une partie encore qui est manuelle c'est un peu le ce femme manuelle ça c'est issu en fait du reporting de notre outil de demande d'intervention donc c'est l'ITSM et en fait on a fait un export pour pouvoir constituer en fait un état une vue d'effet marquant que ce soit en termes d'incidents de problèmes ou d'effet marquant sur la vie de l'hébergement on a aussi maintenant la possibilité de faire des tableboards complètement automatisés sur l'usage de la salle d'hébergement donc que ce soit en termes de VM de réseau nombre d'environnement évolu sur des ventes évolu sur des incidents etc. il nous reste encore un petit coup à faire sur le stockage et la sauvegarde les bruits pratiquement prêtes donc pour pouvoir remonter aussi ces indicateurs donc ça c'est les techniques qui ont été mis en place pour pouvoir réaliser cet automatisme donc on utilise ITSM pour tout ce qui est parti donc reporting des incidents problèmes etc. ITOP je vais vous en parler juste après ça c'est notre brique qui nous sert à gérer la CMDB et après on a des fichiers encore manuel pour vraiment ce qui est commentaire c'est-à-dire ce qu'on a envie de faire ressortir sur la vie des différentes entités on le fait encore de façon manuelle je ne pense pas qu'il y aura une possibilité un jour d'automatiser le ressenti c'est difficile à automatiser et on a BBPM donc ça c'est un outil de supervision un hyperviseur qui nous permet de remonter aussi l'état de santé de nos salles d'hébergement donc je vais vous présenter un peu plus nous ce qu'on a mis en place pour faire justement cette remontée d'indicateurs donc on utilise au certier hébergement ITOP qui est un logiciel en fait qui permet de faire l'inventaire logiciel matériel la gestion de contrat génération d'apport on pourrait même faire en fait la suivie d'incidents de problèmes etc. donc c'est un outil de terrain assez complet que nous on utilise à minima c'est-à-dire qu'on l'utilise pour faire de la CMDB et gérer les licences alors pour remplir en fait on utilise en fait différentes bases de données ou web services c'est-à-dire qu'on sait très bien que le CMDB c'est impossible à remplir à la main c'est un maintenable donc on automatise en fait toutes les remontées dans cet outil à partir des outils propriétaires donc c'est Dell OpenManage pour le matériel Red Hat satellite pour compléter en fait la bouche OES pour avoir une remontée un peu plus fine des informations des serveurs VMware pour toute la partie virtualisation c'est un outil qui a été développé par le CRT et réseau pour remonter toutes les informations sur le réseau et après on utilise des outils spécifiques aux bases de données on a des compérentes tsm opérations de center un commande code l'IFI manager pour l'état et brocket et autres aviseurs pour tout ce qui est fibre donc en fait on va interroger toutes ces bases là pour les centraliser sur notre outil e-top donc là c'est les différents modes d'interrogation qu'on fait donc c'est soit directement du SQL soit c'est à partir de web services et pour en fait avoir une corrélation complète au niveau d'un serveur on utilise ces différents outils qui ajoutent à chaque fois des informations donc ça c'est juste pour montrer un rapport de synchronisation donc on a tous les jours un rapport sur sur qu'est-ce qui a été créé supprimé etc. et on a la possibilité aussi après donc d'exporter de mettre à disposition ce reporting par des web services donc c'est comme ça qu'en fait est interrogé e-top pour après remplir le référentiel des tableaux si vous voulez on va passer aux questions je tente je tente qui est en premier moment alors pourquoi on ne fait pas parler dans le sub pourquoi on ne fait pas la même chose dans le supérieur je ne sais pas je ne sais pas non après effectivement le fait de mutualiser ça crée pas mal d'affections aussi chez nous je suis sûr ce n'est pas quelque chose qui est très très simple on est tous habitués enfin on était tous habitués à gérer nos salles avant j'étais responsable système j'allais dans la salle un peu de temps en temps on allait passer les serveurs si ça allait bien etc donc le fait de mutualiser ou de regrouper au sein des mêmes structures ce n'est pas quelque chose d'évident après ça se passe vraiment bien c'est à dire que nous on débute d'avoir la machine la seule machine donc à la Ciotat par rapport à S-en-Provence n'était pas avec l'impôt à l'évidence ça fait 50 km donc avoir ses serveurs à 50 km ce n'est pas forcément simple mais en fait avec les outils qu'on a actuellement que ce soit de supervision de prise de main-distance etc ça ne pose plus réellement de problème l'avantage qu'on en tire aussi alors là c'est côté réctorat j'ai quitté il n'y a pas si longtemps que ça en fait on peine à remplir deux châssis pour faire tourner un réctorat avoir un seul châssis ce n'est pas évident au niveau de la sécurité c'est la question d'un incident on a complètement la protection donc pouvoir mutualiser ça avec d'autres entités pourquoi pas donc je sais que sur Ex il y a une grosse grosse question en ce moment de rapprochement avec le réctorat de Nice donc avec l'effet de rapprochement des régions et c'est vrai que ça permettrait de mettre en commun des services supplémentaires comme du PCA BA de la sauvegarde mutualisée des choses comme ça qui ne sont pas forcément simples à mettre en oeuvre quand on est tout seul une question peut-être de détail en fait vous avez expliqué que vous avez un outil qui TSM je pense savoir si c'est un outil qui est DMC et pour autant sur la CMDB vous êtes allé chercher le top je pense qu'il y a une petite pour le moins peut-être une marche de progression et j'aimerais bien comprendre pourquoi on a aussi la partie CMDB sur TSM qui s'appelle Atrium c'est un petit peu le mot à se mettre en place il y a eu pas mal de c'est-à-dire qu'en fait au ministère peut-être qu'on est parti un petit peu vite sur l'analyse d'impact et pas vraiment sur la construction de la base et avec nous en fait en tant qu'hébergeur en gérant le matériel de ce cas on a vraiment vraiment besoin d'avoir une base de CMDB ça c'est essentiel pour travailler et comme c'était un petit peu long à construire donc du coup on est parti avec nos propres outils le but à terme c'est quand même d'utiliser Atrium il n'y a pas de soucis par contre je pense qu'on conserverait top en intermédiaire parce qu'on maîtrise c'est un outil qui est très très simple à mettre en oeuvre qui aurait peut-être suffi j'ai presque pas d'opinion là-dessus et en tout cas en fait qu'on maîtrise beaucoup plus facilement il était très facile à remplir c'est-à-dire qu'en fait on a créé des requêtes ou des web services pour en haut le fonctionner et c'est aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise complètement et qui est très simple à faire par rapport aux acteurs aux équipes j'imagine qu'au lancement du projet il y avait des freins et des appréhensions est-ce que maintenant qu'une bonne partie du chemin a été fait les gens re-signeraient tout de suite ou est-ce qu'on garde toujours des réticences des a priori même après avoir mon séligération non non je pense qu'enfin moi j'aime personnellement je sais que j'en signerai tout de suite parce que c'est vraiment une aventure humaine une technique etc que je ne pourrais pas vivre dans une sauture petite c'est vrai qu'avoir les équipes réparties comme ça sur l'ensemble du territoire on vous dit le réseau à la cave à Montferrand la supervision à Lille etc au début ça ne semble pas évident évident à faire fonctionner cet ensemble et puis et puis en fait c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit que ce soit en termes humains ou en termes d'organisation et aujourd'hui on commence vraiment à être mature mais sinon ça va après ça serait peut-être plus simple à mettre en place si on était tous sur le même site et tous avoir un historique commun je parle beaucoup au niveau culturel et effectivement il a fallu il a fallu tous qu'on se mette un petit peu au même train mais aujourd'hui on a vraiment envie d'avancer sur les mêmes enjeux sur le même but et en fait c'est une nouvelle communauté qui s'est formée avec sa propre culture et on a vraiment envie d'avancer ensemble sur cette construction sur le même but il y a combien de TV pour faire tourner tout ça ? alors sur le CRTB aujourd'hui on est 8 il y a tout 9 donc sur la salle du projet et sur les 100 ça va faire vraiment l'ensemble l'ensemble des listères etc ça va faire 130 personnes et bien du coup vous remercie Emmanuel merci